François Saint-Pierre Elle est datée de mois 1006, comme pratiquement toutes les tours de Corse. Donc les tours comme ça, c'est là cet agencement particulier d'avoir son agencement intérieur en forme de croix gammée, en forme de swastika, qui est un vieux symbole indo-européen, un vieux symbole solaire. Il n'y a pas de mystère là-dedans, c'est juste des diverticules pour pouvoir stocker seulement des grains. Le truc le plus vraisemblable, c'est que c'est en fait le coffre-fort de l'époque. Et leur seule richesse à cette époque-là, c'était la nourriture. Donc on devrait sûrement stocker du grain, des céréales, des choses comme ça. Et on sait qu'au centre de cette torre, on a trouvé un grand foyer d'un mètre 20 par 80, où est-ce qu'il faisait probablement griller ses grains pour les torréfier et pour pouvoir être consommé dans la saison. Donc là, on va rentrer dans l'un des ateliers du Casté. Il y en avait plusieurs à l'intérieur du Casté. Chacun avait sa spécificité. Et là, on pense que c'était peut-être un atelier de mènerie. Comme vous voyez, il y a une meule fixe, on voit bien la forme là, qui était cassée malheureusement. Et ça, je les ai juste retrouvés en dessous, les morceaux étaient là. Donc il doit y avoir sûrement l'autre bout qui doit être sous terre. Alors la Proto-Tours, c'est un monument qui est assez mystérieux. C'est une des premières constructions de Corse. Elle date d'environ 2002 avant Jésus-Christ, après la détation. Et elle a servi un peu ultérieurement de forge. On a retrouvé un moule de hache à l'intérieur qui est exposé à la musée de Sartène. Donc voilà, ça a probablement servi de forge. Alors l'âge du bronze, c'est une période passionnante. C'est le début vraiment de la civilisation. On sort des grottes, plus ou moins pour schématiser. On sort d'abri sous roche. Et là, on commence à construire des bâtiments en dur pour pouvoir s'abriter, pour pouvoir y vivre, pour pouvoir y travailler. Donc c'est vraiment le début de la civilisation. C'est le début des échanges, même en Méditerranée. La Corse, c'est en Méditerranée. Donc c'est le début des échanges. Et aussi le début de la hiérarchisation sociale. Chaque vallée avait son clan, avec bien sûr un chef à sa tête. Comment est-ce que vous l'exploitez ce site ? Je vous en ai propriétaire, mais au quotidien, comment est-ce que vous l'exploitez ? Avec mon épouse. Donc nous avons ouvert ce site il y a 4 ans. Donc voilà, c'est une visite libre. Les gens viennent. On a fait quelques panneaux explicatifs. Et les gens, c'est une déambulation d'environ 45 minutes. On a ouvert ce petit bar, donc déjà pour accueillir les gens qui viennent visiter le site. Ça fait accueil, on leur donne des étiquettes pour pouvoir monter. Et ensuite, voilà, on fait un petit lieu convivial. Donc les gens, après avoir visité le site, ça dure quand même trois quarts d'heure de visite, voire plus. Il y en a qui sont restés plus. Donc voilà, en descendant, ils s'arrêtent de boire un verre. Et comme ça, ça permet aussi de pouvoir discuter avec eux s'ils ont des questions sur le site. Et après, on a aussi poursuivi dans cette démarche de restauration. On ouvre une pizzeria depuis l'an dernier. Voilà, et là, ça fait aussi un lieu de vie dans la région. Les gens peuvent venir se restaurer tranquilles. Ici, on a un endroit qui est un peu hors du temps, en plein maquis, il y a très peu de bruit. Donc voilà, ils passent un bon moment, ils restent là toute la soirée et ils profitent de l'endroit. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on a plein de projets pour ce site. Faire de la réalité augmentée. Là, c'est vraiment un projet qu'on aimerait mener à terme pour que les gens aient une vision plus ludique de l'endroit. Ça ne reste que des pierres. Là, il faut vraiment se projeter. Bien sûr, faire des fouilles qui est primordial. Donc je pense que c'est en bonne voie. Et c'est aussi en bonne voie pour le faire classer au monument historique. Ensuite, nous aimerons aussi faire un amphithéâtre sur le site. Que ce soit un endroit culturel aussi, avec du théâtre, des chants. Ce lieu-là vive vraiment, même des siècles après, des millénaires après, qu'on fasse revivre le lieu en lui-même.